En même temps là je vais vous dire on n'avait pas grand chose à faire, ils avaient un gars, les voitures, voilà quoi. On attend les derniers puis... Mais comment c'est qu'ils sont venus les gentils en deux secondes là ? Bah c'est déjà parce que je leur ai dit, je leur ai dit, vous faites les malins mais vous oubliez qu'on vous a laissé la vie sauve pour les 4 là. Donc elles faites pas trop les malins sur nous tu vois. Il a dit ouais j'avoue désolé et tout, mais de base ils voulaient nous braquer, ils voulaient nous retirer nos armes et tout. Non non mais c'est ce qu'on a dit tout de suite aux autres. Ouais parce que pendant que vous êtes partis parler au chef ils nous ont dit ouais, moi ils m'ont menotté, ils m'ont dit ouais donne ton flingue à la go et tout. Et ils vous ont rien pris au moins. Bah non j'aurais donné. J'ai dit vous oubliez qu'on vous a laissé partir non ? Donc calmez-vous. Bah mais je pense qu'ils ont compris. Honnêtement je pense pas, je pense que le chef a compris mais les autres ils sont trop bêtes pour comprendre. Ils sont juste trop bêtes pour comprendre en fait. Là-dessus je suis bien d'accord avec toi. Ouais ils pensent avoir gagné là mais ils ont pas compris que c'est nous qui les avons mené en fait. Je crois que celui qui parlait avec moi qui avait une grande gueule c'est le S qui l'appelle je crois. Ouais ouais bah lui ça ça leur est le moins intelligent en fait. Et lui il a pas de cerveau. Ouais il a pas l'air d'avoir de cerveau. Mais les chefs du coup là c'est nous alliés maintenant ? Ou les familles ou quoi ? Non non c'est pas nous alliés. Par contre ils m'étront plus les pieds sur la cou. Et nous faut pas qu'on mette les pieds sur le GHB c'est ça ? Ca a pas été dit. On fera ça plus tard. Bon au moins c'est clair. Pour le moment on ne met pas les pieds sur le GHB. Ouais ouais c'est mieux pour nous. Voilà. Mais c'est assez le truc. Pour le moment on ne met pas les pieds sur le GHB. Après il faut faire gaffe parce que même si tu t'es dit que tu t'es dit que tu t'es dit. On a un autre problème à régler parce qu'ils nous devraient une bonne info. Ils ont quoi ? On a un autre problème à régler parce qu'ils nous devraient une bonne info. Une bonne info ? C'est bon ? Apparemment il y a quelqu'un d'autre qui lave ici en ville. Du coup en fait il y a quelqu'un d'autre qui lave... Euh... 80. Ouais non, bah non, putain. Cette info elle est vraie ou tu penses que c'est du blef ? Moi j'ai un doute. Moi j'ai un gros doute. Moi je pense que c'est du blef. Moi je trouve que l'autre il a trop parlé comme un bouffon. Moi je te le dis clairement. Ouais. Parce qu'on devrait même pas... Non non, parce qu'en fait je t'explique. Et clairement je suis quasi sûr que c'était pas du blef. Parce qu'il y en a un qui a parlé comme un bouffon. Donc un des deux il disait ouais. Et en plus quand on lave on achète aussi des joujoux. Donc c'est personne manque des armes aussi. Hum, bizarre. Et voilà. Après c'est étonnant quand même parce que je crois qu'il y a quelques jours les familles ils cherchaient justement une labrie. Il n'y a pas si longtemps que ça. C'est bizarre. Ouais c'est bizarre. Et si ça se trouve c'était des petits comptes des guetteurs ou quoi que les grands veulent pas blanchir ou je sais pas. Est-ce que je voudrais ? Hum, non pas trop. Mais par contre ce qu'on peut essayer de creuser c'est de savoir qui ? Le blanchis. Le blanchis. Par contre l'autre il avait du mal à comprendre que c'est des petits jeunes et que nous on est pire tête. Oh bah ils avaient des... Non mais il faut... Je pense qu'il faut même pas chercher... Mais ils veulent avoir raison c'est tout. Ouais c'est ça. Pour eux là c'est eux qui menent la danse là. Ils m'en ont rien du tout. Alors qu'ils ont pas compris que c'était nous qui menons la danse. Ils m'en ont rien du tout là. Ils ont pas compris. Il y avait un truc qu'ils avaient raison c'est que vous là avec leur tête de corbeau là. Il y a chaque fois je vous vois au parquet qui s'en travaille la bille endroit avec leur tête de corbeau. Ouais faut faire arrêter ça. Ouais non mais je vais en parler au patron il y en va changer. Ah parce que moi je sais même à des events euh... Je regarde un peu partout et je vous vois corbeau en noir. Ouais c'est le patron qui reste tout le temps en corbeau. Ah non mais c'est pas bon. Ouais c'est pas bon parce que du coup ça grille euh... Ouais j'en parlerai quand tout le monde sera là. Parce que moi je peux te dire qu'ils me verra jamais habillé comme ça. Ouais ouais on se balade jamais comme ça. Non mais on va prendre plus de précautions maintenant. Ouais beaucoup plus. Je pense que dans la ville... Soyez au malin mais non parce que... Ouais avec vos véhicules soyez super malin. Là dans ce qu'on s'est engagé c'est pas un petit truc je voulais dire. Il y a tout le monde qui a votre tenue là vous allez la bien ranger. Bien sûr bien sûr. Là j'envoie... J'envoie mon message sur radio comme ça parce que demain après demain je suis pas là et je les préviens. Et votre tête de corbeau pareil. Ouais ouais bien sûr. OK. bon bah messieurs dames de soirée et puis bientôt je trouve que c'était comme très sérieux pendant une fois au final on les a quand même défoncée mais franchement bravo à tout le monde alors que c'est eux qu'on verra le feu qu'on fait de la merde bon ça c'est terminé au fait que maintenant ils ont compris qu'on était pas là pour tirer à trouver en fait surtout de la manière dont ils sont faits à déchirer mais je pense que ce qu'on a fait aujourd'hui avoir plus loin que nous on a fait un pas en avant pour toute la ville par contre j'ai pas compris ce petit des mecs en gris ou en sable et là c'est le courage pas très loin de chez eux en fait ils sont alliés mais le pire c'est que c'est des genres de mexicains je sais pas trop quoi ils sont alliés avec des femmes pense que s'ils sont ensemble a vu qui en plus les le courage pour que c'est des nouveaux en ville parce qu'avant ça je n'avais pas vu je pense qu'ils ont un intérêt commun donc peut-être que c'est même eux leur c'est qu'ils ont une piste pour les blanchisseurs là justement qui fait 80 tu vois peut-être c'est pour ça qu'ils seront alliés comme ça aussi parce qu'avant avant qu'ils aient le fermer le courant et tout c'est à nous qui demandait le blanchissement je crois c'était avec 10 qu'ils avaient vu ça du coup peut-être qu'il ya un lien avec le courant et la brille c'est pas il ya des chances c'est à creuser en tout cas avec les au courant il faut pas hésiter sur l'orgueule je crois d'avoir des grands miguel près des familles 10 je suis sûr que le courant aussi quand vous êtes parti en t'inquiète pas sentir en confiance mais moi j'ai vu comment ils étaient armés et comment ils étaient pas perdu tout c'est des grands miguel vraiment moi et mon milan tout clair parce qu'ils sont pas intelligents et son répond du coup je disais ouais j'ai vu qu'on tourne l'envoi avec l'autre grand miguel qui comprenait rien j'ai fait vas-y il est où il est où votre grand là non non mais moi ils m'ont une carte avec la monde là on va voir comment ils vont agir tu vois vous même vous l'avez dit comme quoi leur grand il avait compris tous et tous et tous les autres petits pd ils ont rien compris c'est ça le problème ça ils sont conscients de ça aussi en fait je pense qu'il n'y a pas de discipline dans leur truc c'est ce qu'il n'a pas le vendre mais le pire c'est que l'autre là c'est un grand je crois qu'ils parlaient il parlait comme un grand il faisait le grand du monde tout cas c'est la première fois que j'ai vu une bombe lacrymogène c'était un arrêt photo le petit con je lui demande que d'agir après je pense c'est pour ça il faudrait qu'on ait si on agit avec eux aussi à quoi que ce soit avec eux c'est directement qu'on parle à leur chef parce que les autres mais en fait moi j'ai prévu leur chef ça nous a mis dans le dans une situation délicate après que tu as quand tu as pris le chef parce qu'avec tout du coup il faisait le malin il nous enlevait nos masques qu'ils ont fait nous nous dérober tout ce qu'on avait sans nous tu vois donc en fait que moi je les insulte et je me suis pas pis si tu ne veux pas trop le cul par des c'est sûr mais après tu vois le fait que tu as pris leur chef ils faisaient un peu les malins sur nous après ils ont un peu réfléchi comme à moi nabelle leur a dit en talent on était gentil avec vous avoir 4,4 que je vous jure mais même tout à l'heure on aurait pu avoir les quatre gars et tout moi je pensais et moi il m'aurait il nous aurait des pluies sur ma mère que de moi je fais un dota chez eux je te jure je fais un d'attenté c'est pour ça quand il m'a dit donne ton flingue à la fille mais la fille a l'air d'être une grosse traite je sais pas ce que vous en pensez elle est pas montée dans la voiture tout à l'heure mais vas-y d'un cola d'espace matière dans tous les sens ouais d'accord 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 en bref c'est c'est du coup je suis bloqué moi ici là je suis bloqué dans cette putain de baraque là quoi t'es bloqué j'ai un petit peu trop de billets sales sur moi c'est ce que je veux dire bah on va aller laver tout ça bah il faut garder une liquidité mais on attend les papiers de l'assurance pour pour l'appart là c'est toujours pas fait là c'est fini je reviens que tu tiens un petit peu ton soldat là qui bon ta jambe comment voilà comment on va maquille ouais pas top hein pas pas de pas d'infection quoi que ce soit parce que j'ai été à l'hôpital tout à l'heure pour changer mes bandages mais je suis tombé sur rien n'est qu'un compétent allez parce que sinon on téléphone au médecin qu'on a vu j'ai sa coordonnée je lui ai bien fait comprendre mais il m'a juste de lui prendre c'était lui non et t'as demandé après après la guerre après le médecin non non mais j'ai déjà dû attendre 20 minutes sinon sinon le le médecin écouter tout le monde le médecin qui est venu on a déjà dit pas de téléphone ici trou du cul il va falloir resserrer la visse à ce petit gars là mais soit c'est ali park le médecin ok du coup tu as de l'infection ou t'as pas d'infection bon le temps que tu réfléchisses excuse moi j'avais une grosse soif fait que je dois aller ouais 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 si tu veux que je te crache la flotte dans le visage je te veux parler ouais mais c'est étendu aujourd'hui ou quoi non bon du coup t'arrives à un mauvais moment parce que enfin qu'est ce qu'il a celui là non mais il sent chaud c'est bon du coup j'ai n'a pas de nouvelles pour l'appartement je crois qu'à mon avis il est de retard avec les assurances du coup ben j'ai toujours toute la thune toute la thune sale ça mais on va aller on va aller laver ça comme tout toujours ouais je peux ça pour que j'étais là bas on va porter je sais pas te porter toi c'est impossible t'as vu t'as un grand coup on a trouvé une casquette pour toi il a encore changé sa coupe avec quoi que ça raconte farid bah moi rien de particulier rien de particulier il est en train de faire à bouffer ça marche ça va ? celui là il faut le retourner il est trop noir c'est un raciste c'est ça ? ouais on va le faire à bouffer bio 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 bon du coup il faut aller laver ce que t'as sur toi parce que ça sert à rien qu'on se trimballe avec ça une éternité bah... il y aura de toutes manières de l'argent ça qui va revenir hein Bah... Allons tout blanchir et je mets tout sur le compte de l'orgueil. Moi j'ai toujours le compte avec les 2 000. Ouais bah comme ça on aura plus ou moins kiff kiff quoi. Dès qu'on aura blanchi, je pourrais te dire exactement la somme qu'on a en temps. La somme peut aller juste nous, on va juste aller. ... Marco ? Oui ? Tout le monde a à faire là ? Ouais. J'ai pas de faire. Qui n'en a pas ? Oh... Marco ? Ouais ? Tu sais pas ce que c'est ton fer à Louis ? C'est ça ? C'est toi Louis qui a pas de faire ? J'ai pas de faire. J'ai dû à quoi ? Passe ton fer à... à Louis là. Moi je lui passe. Pour que je lui passe ? Ah parce que je te le demande ? Après j'ai plus rien moi, j'ai pas de autre arme hein. Oh mais je te le demande ? Il va me le rendre suite. Quoi ? On a toujours pas de nouvelles de Daniel ? Euh si il arrive. Il arrive ? Ouais je croyais qu'il arrive. Et pourquoi je lui ai donné mon arme ? Faudrait qu'on allait faire des courses mais notre sac et tout. Il faut faire un stock ici pour mettre dans l'armoire là quoi. Euh... Faut prendre des pupus. On va essayer de faire une commande là. Toi je t'ai rendu ton fer à l'ailleurs. Euh... Le 50 ? Ouais 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 c'est vrai ouais. Ouais ouais ouais. J'ai eu peur. Ouais le calier ouais c'est vrai qu'il est ouais. Ok ok. Des armes ? Ouais j'ai un contact j'ai un numéro ouais. Vas-y vas-y. Euh... Moi de mon côté j'avais des gars là qui cherchait du taf. Je les contacte ou quoi ? Euh... Moi si j'ai déjà un mec qu'il faut... On essaie de les rejoindre et on... Mais vas-y j'essaie de contacter. On va essayer de faire ça comme ça. Ces gens là on les voit, on les met sur la côte. Même le mec de qui je te parle là ? Marcelino ? Bah écoute on va d'abord en parler, voir avec plus ce qu'il... Ah c'est pas... Du coup là c'est pour aller le courat à ça. Vous voulez que pour l'instant je l'arrange dans le coffre les menottes. Ah t'as pas des infos sur eux ? J'ai vu que tu parlais au parking. Ah bah la plupart ce sont des employés... Enfin qui vont être employés à Obamas. Mais sinon j'ai pas de temps d'infos que ça. Ok ok. Du coup j'essaie de la jouer fine. Mais euh... Non t'inquiète te fous pas de rameur. Ouais ouais c'est pour ça. Mais je pense vraiment j'attends vraiment... Parce que je sais pas si je vous ai tous dit à tout le monde. Il y a une... Comment dire ? Obamas ils vont faire une soirée privée à les families. Il y aura sûrement le courat. Du coup c'est là que je vais essayer d'en savoir plus. Écouter un peu ce qui se dit et tout. Ok. Super nickel ouais. C'est le week-end prochain. C'est pour ça qu'elle avait proposé qu'on se vienne travailler avec elle. Bon pas tous. Il en faudrait genre un ou deux. Ouais. Comme ça on prend les infos. Vu que la plupart de mes employés ce sont mes gars de sécu. Ce sont des le courat. Je pense qu'ils sont pas présents justement pour assister à la soirée. Non mais genre plus au bar tu vois ce que je veux dire. Ouais ouais. Mais c'est quand c'est quand ? Bah du coup pas ce week-end là. Le week-end prochain. On a pas encore dit la date exacte. On est families ils sont prêts à payer une grosse somme. Du coup ils m'ont dit ce week-end prochain. Et ils m'ont dit ça sera sur invitation. Donc je pense qu'ils vont inviter leur le courat là. C'est pour ça j'ai pensé à un de vous. Enfin même peut-être deux personnes. Que en clair je sois la gérante et vous soyez employés quoi. Ouais c'est clair. On entend bien. On a des oreilles partout. Ouais c'est ça c'est ça ouais. Bah moi j'essaierai aussi de venir. Pourquoi pas ouais. Bah on verra d'ici là. Je pense qu'on a encore le temps de revenir. Ouais ouais ça peut être sympa. Ouais. Bah merci merci merci. Eh fatso soit toi. Et grille pas quand même la couverture là. Ouais ouais t'enquête. De toute façon je parle pas. Ouais je me discrète trop. Ouais je me discrète. Par rapport à ces le courat. Je viens là-dessus. Moi ce qui me chagrine un peu ça serait de les soulever là maintenant. Pour un putain de gars des italiens qui sont même pas là. Ouais c'est pas faux. C'est surtout eux qu'ils ont chopé en soi. Sachant que on sait pas ce qu'il leur a dit à l'italien. Ça serait peut-être à eux de briefer. C'est une balance. C'est une balance. Ouais mais ils ont dit que c'était une balance. Mais ils passeraient bien nous dire ça pour faire marcher tu vois. Et peut-être qu'il a balancé des choses pas intéressantes. Et que pour eux c'est une balance tu vois. Ouais je vois je vois. Donc après à voir. Je pense qu'il faudrait peut-être voir avec les italiens avant de faire quelque chose. Ouais ouais on peut voir ça on peut voir ça. Un truc d'un petit test pour de nouveaux. Pose un petit peu là. Moi c'est bon le mec il est dispo. Les nouveaux où ça arrive ici ? Euh bah pas nouveaux intégrés mais clients quoi. Bah l'autre il est dispo. Donc quand on veut on l'appelle. Un petit test pour de nouveaux clients. Ouais. Tu veux dire quoi par là ? Par rapport au blanchiment c'est ça ? Non 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 non. Pour savoir s'ils sont compétents aussi. Des maîtres qui peuvent travailler pour nous en fait. Ah. Sur la coque. Par exemple. Ça serait mon vieux et mes oreilles. Que là le Marcelino faut la coque non. Puis lui il... Je t'ai eu d'expliquer un peu qu'est-ce qu'il voulait. Ouais ouais. Et ton petit gars avec ton petit cousin je sais pas quoi là. Qu'est-ce qu'il en est celui-là ? Euh... Ici je suis encore euh... Hier je suis encore allé me consensé sur ça ton. Je voulais pas trop en parler ici. Alors voilà tu m'oblige à en parler. Bah il est plus là là. Il est plus de somme. Bah grand doléant ça. Bah ouais. T'es pas grand doléant ça. Bah ouais. T'es pas grand doléant. T'es pas grand doléant. T'es pas grand doléant. Quand vous voulez. Mais en tout cas euh... Moi j'ai toujours dit que je faisais pas partie de l'organisation. Enfin je lui ai dit que j'avais du travail pour lui. Que je connaissais du monde qui avait du travail pour lui. Mais que moi je traînais pas là-dedans. Que je passais juste un contact c'est tout. Donc euh... Faut pas qu'on dise ouais euh... Vas-y du coup Daniel. Qu'est-ce que tu as à dire de lui tout ça. Je sais pas quoi. Là je vais... Il t'a vu qu'en civil de toute façon. Ouais il m'a vu qu'en civil. Jamais. De toute façon moi je lui ai clairement dit. Je lui ai dit que moi j'étais sans l'argent immobilier. Que je travaillais que pour mon patron. Et que... Je connaissais quelqu'un qui pouvait peut-être donner du travail. Mais rien d'autre que moi je traînais pas avec ces gens là. C'est tout. Et là on lui passait quoi comme euh... Comme test, comme épreuve ? En fait lui j'étais... Enfin bref débrief en fait. Lui il a pour euh... Objectif. Il s'entend un peu avec tout le monde. Il a de très bons contacts avec les verts. Avec les violets. Et avec les marrons bizarres là. Sable. Et en fait il a comme objectif de rassembler les groupes. Pour fluidifier le trafic. Etc. Etc. En gros pour plus... Qu'il y ait des histoires de merde. En gros. Mais ce qui est drôle. Mais ce gars là il serait tout seul à faire ça ? Il a qu'est-ce que c'est drôle non ? Il est... Ils sont deux. Et il va venir justement. Il va venir avec son bras droit. Ok. Bah écoute. Mais je lui ai dit. Je pense que les gens que je connaissais. Ils avaient plus à lui apporter que lui. Parce que lui il voulait me recruter dans tous les sens. Mais je lui ai dit. Non. Moi j'ai pas besoin de taf. Et sinon ouais. Je peux lui dire de venir ici. Donc je lui ai dit de venir du coup ? Bah ici comme premier rendez-vous. Je sais pas si ça le... Je sais pas. Ah je pense qu'il faudrait mieux... C'est au point de ne pas vraiment l'intégrer tout de suite. Peut-être à un endroit neutre quoi. Un endroit neutre c'est mieux. Du coup toi Makai ça dit quoi ? Bah rien de spécial. Juste que... Je te promets. Je suis pas au courant. Je suis pas au courant pour ton level. D'ailleurs je te laisse trop mieux à te dire les condoléens. C'est tout là quand tu l'as annoncé. Ah ouais ouais. Mais... Mais franchement que Marco pense que c'est un... Soit moi ou... Ou Seth qui... Qui avons reçu l'info. Et lui il l'a eu et il te l'a pas dit non plus quoi. Ah mais... Ça me parait étrange toi. C'est quoi ? Bah avec tout ce que j'ai vécu maintenant. T'es sûr que ça me peine. Après... J'ai pas que ça à faire d'accuser les gens. Qu'est-ce que je m'en mets avec oui. J'ai l'air juste aimé qu'on me dise. Après l'accuser. Lui il m'a l'a pas dit. Ça te... Ça te le rendra pas de toute façon. C'est ça exactement. Mais du coup vous l'avez enterré ici ? Ouais l'a enterré juste en voir un peu plus loin. Moi c'est mieux. T'aurais pu nous le dire hein. On aurait fait quelque chose hein. Ah non mais... J'aime pas voir ça. T'as vu l'ambiance que ça a mis dans la main. C'est ça que j'aime pas moi. Voilà. Moi t'sais mec je garde presque tout bon. C'est... Normalement j'dis. Donc normalement j'dis. Mais s'ils m'entendent pas t'as vu j'dis pas. Et c'est des trucs que là-bas je garde. C'est sûr qu'un jour t'es à prendre hein. C'est sûr. J'ai peur. Genre. Et ici c'est quoi ? Ca veut dire quoi ? Il fait du off road. Tiens, des événements comme ça, ça m'endurcit, ça me donne encore plus la rage. Après que ce soit les mafieux qu'ils ont fait ça, je l'ai un peu de travers, tu vois ce que je veux dire. Il avait fait le con, ça je ne saurais jamais ce qu'il a fait. Je pense que j'irais quand même parler avec les ZL pour en savoir un peu plus. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501